La consommation de viande en France, notamment bovine, a baissé de 12% depuis 2007. Les Français consomment en moyenne 46 grammes de viande de boucherie par jour, soit 12 grammes de moins qu'en 2007. Chez les cadres et professions libérales, la consommation de viande a chuté de 19%. La consommation de viande a également chuté chez les ouvriers. Ce sont les jeunes de 18 à 24 ans qui consomment le plus de viande carnée. Et en 2018, 35% des Français déclarent avoir limité leur consommation de viande. On en parle ce matin avec Caroline Mécari, qui est avocate, avec Gérard Leclerc, Laurent Joffrin, avec Brigitte Millot, bien évidemment, Benjamin Morel. Et Émeric Caron, à qui Brigitte posait une question il y a deux secondes, puisque, Émeric Caron, vous ne mangez pas de viande. Et la question était comment vous compensez. Il avait l'air en bonne santé. Ah oui, il avait l'air en bonne santé. Comment vous compensez, c'est ça le sujet, parce qu'il faut des protéines. Il faut des protéines, il faut du zinc, il faut de la vitamine B12, il faut du fer. D'accord. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. On trouve tout ça dans les végétaux. Alors, les végétaux, quels végétaux ? Ah, alors là, céréales, légumineuses, ça peut être du soja, ça peut être du quinoa, ça peut être... Enfin, il y a énormément aujourd'hui, des lentilles, bien évidemment, j'en parlais de légumineuses. Des haricots. Pour moi, c'est devenu tellement habituel que c'est vrai que je n'ai pas habitué de me balader avec ma liste de course. Mais je citais il y a quelques instants avant la publicité un article de Libération, hier je pense, qui répondait à la question justement d'un lecteur qui se demandait si vraiment il y avait un problème avec le régime végane ou avec le régime végétarien. Est-ce qu'il y avait des carences ou pas ? Et la réponse qui était donnée était très satisfaisante puisque le journaliste expliquait simplement que ce soit un régime omnivore, végétarien ou végane, tout est possible à partir du moment où c'est équilibré. Si vous êtes omnivore et que vous allez tous les jours au McDo, vous allez avoir énormément de problèmes de santé. Bon, il faut faire attention à l'équilibre entre les protéines, les glucides, les lipides, etc. Bon, pour les véganes, c'est exactement la même chose. On trouve absolument tout ce qu'il faut dans les végétaux. Il y a cette fameuse B12, la vitamine B12, en effet, qu'il faut prendre en complément, en supplémentation. Il faut faire également attention aux acides aminés essentiels qu'on peut absorber directement à travers la viande. En revanche, en ce qui concerne les végétaux, il faut bien faire attention à associer des légumineuses et des céréales parce que sinon, dans certaines céréales, dans certaines légumineuses, ces acides aminés essentiels sont là, mais il y a ce qu'on appelle un effet limitant. Donc, il faut les associer au cours de la journée, même pas au cours du même repas. Enfin, vous voyez, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un problème de santé. Juste pour vous dire sur la santé, beaucoup de sportifs aujourd'hui choisissent de devenir véganes. L'un des plus célèbres, c'est Novak Djokovic. Voilà, vous qui adorez le sport. Vous savez qu'il est végane ? Non. Eh bien, alors, nous, c'est un moyen végane. Et en plus, il a un restaurant... Et pourquoi il ne le dit pas beaucoup ? Il milite à sa manière. Il a donc ouvert, par exemple, un restaurant à Monaco, qui n'est pas très cher, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc, j'y suis allé. La cuisine est absolument excellente. Donc, si vous passez par Monaco, allez chercher le resto végane de Novak Djokovic. Bon, mais dans Paris, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça, c'est un problème de santé. Et j'ai envie de dire qu'on peut le comprendre. Effectivement, si on nous dit que vous allez avoir plus d'énergie, vous serez plus en forme, vous mangez moins de viande, ça, c'est un bon argument. Vous serez moins gros. Oui, c'est ça. Oui, moins lourd. Mais la question que je l'ai posée à Yvan Rueffol, est-ce que vous vous sentez culpabilisé par la souffrance animale ? Est-ce que ça a changé vos comportements de consommateurs ? Oui, je pense que d'avoir vu la manière dont on traite les animaux dans ces élevages massifs. C'est L214, d'ailleurs, il y a des images. Je parle des élevages de poules, des élevages de porc, de la ferme des millevages, etc. C'est parfaitement dérangeant. Et d'ailleurs, c'est absolument dégoûtant. Et plus dégoûtant encore, le fait d'avoir vu, à travers ces films qui ont été exposés publiquement, la manière dont on abat certains animaux. Donc c'est absolument répugnant. Et donc, je comprends très bien qu'il puisse y avoir des répulsions. Moi, j'en ai. Et pas au point d'avoir cessé ma consommation de viande. Mais bien sûr, on se rend compte qu'il y a une souffrance. Non, mais est-ce que vous vous dites, par exemple, je mange un animal mort et je n'ai pas le droit, en tant qu'être humain, de manger un animal mort ? Je me dis que je mange un animal mort, mais je ne rentre pas malgré tout dans cette culpabilisation-là. Parce que d'abord, j'ai du mal à culpabiliser. Moi, je vous pose la question. Et ensuite, je suis rétif, tout de même, à tout ce qui a trait, de près ou de loin, à un militantisme un peu ayatolesque. Et je suis désolé, mais vous ne m'avez pas convaincu, Émeric Camont, quand vous n'avez pas voulu expliquer. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas surpris de ne pas vous avoir convaincu. Pourquoi vous n'avez pas... Non, parce que ce que l'on voit... Non, mais là, c'est une question question. Je sais bien que je vous posais l'ayatolesque. Quand je vois des militants véganes, je ne sais pas comment on les appelle, prendre d'assaut des boucheries, je suis désolé, ça existe. Et j'aurais aimé avoir votre explication. J'ai simplement répondu à cela, pardonnez-moi. Mais vous m'avez dit que ça n'existait pas. Non, je n'ai pas dit cela du tout. J'ai simplement dit que... La preuve de journalistique nous amène simplement à attendre que quelqu'un soit arrêté, qu'on sache exactement de qui il s'agit, avant de décréter que des militants antispécistes prennent d'assaut désormais tous les jours des boucheries. D'accord, très bien, très bien. Donc on évacue ça. Et puis surtout, je vois quand même apparaître à travers... Donc je comprends parfaitement l'hériticence, mais je vois qu'il y a aussi derrière ceci une sorte d'idéologie. Vous avez parlé du spécisme, mais ce n'est pas vous qui l'avez inventé. C'est une idéologie qui... Non, ça, je vous confirme, je ne l'ai pas inventée. C'est une idéologie qui est apparue dans les universités américaines il y a maintenant longtemps, qui tente à ne plus faire de différence entre l'homme et l'animal. Non, ça, c'est l'antispécisme. Oui. Là, vous décrivez l'antispécisme, qui est une philosophie. Comme l'antispécisme. Et le spécisme, d'ailleurs, n'a pas été inventé. Le terme a été inventé dans les années 70. Il ne fait pas de différence entre l'homme et l'animal. Est-ce que je peux... Vous pouvez me permettre que je termine ? Je me permets juste de faire une rectification sur ce sujet que je connais. Oui, je vous remercie de me rectifier, mais vous n'êtes pas encore mon professeur. Et donc, je voudrais... Sur ce sujet, peut-être ? Parce que je le connais un peu mieux. D'accord. Alors, voilà, c'est ça ce qui m'énerve aussi un peu, c'est les arguments d'autorité ayatolesque. Non, c'est vrai, il me faut le... Mais ce que je voudrais dire... Ce que je voudrais dire, c'est que de ne plus faire... De ne plus faire de différence entre l'homme et l'animal. C'est déjà... C'est vrai qu'il connaît bien le sujet. Il le connaît bien le goût. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, dans ce cas-là, ne m'interrogez pas. Mais non, moi, ma question, c'est ce que vous culpabilisez de manger un animal mort. Il y a ces épreuves d'autoritarisme. Non, bon, alors, je termine, je termine, et je m'appuie... Moi, je voudrais dire que c'est... Non, mais c'est le temps, terminez-vous. Et je m'appuie d'abord sur un livre que je viens de lire, et je vous conseille d'en inviter l'auteur, qui s'appelle Jean-François Brunstein, qui s'appelle La philosophie devenue folle, et qui, précisément, met en alerte contre cette philosophie-là, notamment, pas que celle-ci, mais également celle-ci, qui ne veut plus faire de différence entre l'homme et l'animal, et toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Mais moi, là, je suis d'accord avec vous. Bon, sauf que, pardonnez-moi, parce que j'espère qu'on pourra y revenir, je ne veux pas vous attendre, ce que vient de dire Yvan Rucholle est faux. Qu'est-ce qui est faux ? C'est-à-dire que l'antispécite ne veut pas gommer les différences entre l'homme et les autres animaux. C'est faux. Vous voyez, Peter Singer, qui est celui... Vous ne l'avez pas lu ? Non, je ne l'ai pas lu, mais je cite ce philosophe qui traite de cette philosophie-là, qui déploie, d'une manière assez argumentée, me semble-t-il, lisez ce livre aussi. Je ne suis pas sûr que vous ayez la vérité révélée. Non, non, mais c'est-à-dire que vous lisez un livre qui, en tout cas, m'ont convaincu. Vous lisez un auteur qui est cité au moins 20 fois dans les propres livres. Mais vous n'avez pas lu mes livres, je n'ai pas lu Peter Singer. Alors, n'essayez pas parlementer sur un sujet, vous ne connaissez manifestement pas. J'ai bien compris que vous aurez raison sur tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'attends qu'une chose, c'est que vous me démonstriez que j'ai tort. Bon, écoutez, ce n'est pas très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que ça rentre quand même également dans une... Mais qu'est-ce qu'il dit Peter Singer ? Mais il dit ceci, il dit qu'il n'y a plus de différence entre les animaux humains et les animaux non-humains et que cela rendrait envisageable des relations sexuelles entre animaux et humains. Il va jusqu'à ceci. Et donc, je vous invite... Il écrit ça ? Oui, bien sûr. Je vous invite... Non, mais c'est intéressant. Je vous invite... Il écrit ça dans quoi ? Ah, mais dans ses ouvrages. Je vous cite le livre de Jean-François Brunchen que je viens de lire, qui est publié chez Grasset, qui vient de sortir à l'instant, et qui décrit ce livre. Non, mais il est tombé sur la tête, Peter Singer. Je ne suis pas un spécialiste. Non, mais je ne sais pas, mais moi, je fais... S'il a écrit ça, il est tombé sur la tête. Alors, précisément, c'est ce que je suis en train de vouloir démontrer. Deux avoir lus les livres, en effet... La question, ce que dit Peter Ufoil, c'est que... La question n'est pas de donner exactement les mêmes droits aux uns et aux autres, aux animaux et aux hommes. On ne va pas leur donner le droit de vote, j'imagine, ce genre de choses, non ? Les droits de... Ce serait ridicule, vous... Oui, ça, je veux confondre bien. Que les droits de vote aux vaches, ce serait ridicule. Donc, personne ne propose de donner le droit de vote aux houtons et aux vaches. Oui. D'accord. C'est drôle, ce qu'a dit Yvan Riuphal. On les donne déjà aux vaches. Ça, je trouve que c'est drôle. C'était de Gaulle. Ça, c'était de Gaulle. Un peu... Un peu... Un peu méprisant, peut-être. Mais... Au second degré. Je ne pouvais pas laisser passer. Au second degré, non, mais c'est drôle. Voilà. Vous voyez, Yvan, même Yvan a peur de faire une blague. Parce que c'est une blague. Et vous, tout de suite, vous êtes tombés en disant, c'est méprisant. Vous croyez que je ne connais pas la phrase de De Gaulle ? Ça vous a dit que c'est méprisant. Mais non, ce n'est pas méprisant, c'est drôle. Mais non, mais je suis habitué à... C'est méprisant. Mais non, ce n'est pas méprisant. Mais avec des tribunaux populaires, là, je ne vis qu'elle fasse à des tribunaux populaires. Excusez-moi, j'étais en train de développer... Ça, c'est vrai. Une argumentation brillante. Vous avez quelque chose de méprisant. Et bien non, ce n'est pas méprisant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Mais oui, il n'y a plus de place pour l'humour. Mais allez-y. Pascal. Il n'y a plus de place pour l'humour. C'est un bon sujet, ça peut-on vous dire ? Quand je parlais déjà, il y a une démonstration avec moi. Vous savez, c'était Chabot qui disait... Mes chers collègues... La question est de savoir si les animaux ont certains droits. Oui. Or, le Code civil aura reconnu qu'ils n'étaient plus des meubles. Avant, c'était des meubles. Ils étaient dotés de sensibilité. C'est le terme exact du Code civil depuis 2015. Et dès lors qu'ils sont dotés de sensibilité, ils ont une sorte de droit à ce qu'on ne les fasse pas souffrir. Je suis d'accord. Mais... Je suis d'accord. Ne dites pas qu'on propose de mettre tous les droits... Non, je vous dis qu'il y a deux choses dans cette philosophie-là. Il y a cette philosophie tout à fait humaine que l'on peut comprendre de ne pas faire souffrir des animaux. Et puis, il y a ensuite... Ce que l'on peut faire ensuite, comme surséquence... Non, c'est une séquence qui nous permet de rectifier. Émeric Caron, vous... Et après, Benjamin... Maître Morel, non, arrêtez. Soyons aimables les uns les autres. Un peu de bienveillance. Émeric Caron, vous répond. Non, l'antispécisme, c'est quoi ? C'est tout simplement l'idée qu'il faut reconsidérer nos rapports avec les autres animaux. Déjà, bien intégrer l'idée que nous sommes nous-mêmes des animaux, nous-mêmes humains. Et donc, on reconsidère nos rapports en essayant simplement de ne pas faire de discriminations liées à l'espèce, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on doit traiter les autres animaux exactement comme nous. Laurent a raison de le dire. Il ne s'agit pas de donner exactement les mêmes droits, mais quelques droits essentiels en leur reconnaissant... Lesquels ? Le droit de vivre, tout simplement. Vous disiez, par exemple, à l'instant, les animaux ont le droit de vivre. Ben non, aujourd'hui, dans les étés, ils n'ont pas le droit de vivre. Donc, il ne faut pas les tuer. Non, il ne faut pas les tuer. Donc, il ne faut pas tuer la vache, il ne faut pas tuer... Il ne faut pas tuer la vache, il ne faut pas tuer le cochon. Donc, là, c'est... Alors, d'abord, il y a un aspect financier. Le droit de vivre, bien sûr. Parce que je ne sais pas comment tu vas nourrir les populations, Emmerich. Comment je vais nourrir ? Ben oui. Ben justement, c'est beaucoup plus... Alors, pardon, Pascal, là, vous m'emmenez carrément ailleurs. Mais je peux répondre à cette question. Juste, donc, les droits essentiels, ne pas souffrir, ne pas être tué, ne pas être enfermé, ne pas être vendu. Voilà, ce sont les quatre droits essentiels que, personnellement, peut-être que d'autres antispécistes auront une autre vision. En tout cas, moi, c'est ceux que je réclame pour tous les animaux non humains sensibles. Au nom, effectivement, de ce que la science nous a appris sur ces animaux depuis quelques décennies, notamment l'éthologie. Mais pas que. La génétique, etc. C'est-à-dire sur notre proximité, sur leur capacité à souffrir, sur leur capacité à avoir des sentiments, à éprouver le plaisir, la joie, etc. Donc, il ne s'agit pas de leur donner les mêmes droits, mais quelques droits essentiels pour nourrir. Mais qui changent, qui bouleversent toute la planète, ce que vous... Absolument, puisque je crois que... Parce que si on tue plus un animal, ça bouleverse toute la planète. Pourquoi il n'y en aura plus ? Pourquoi il y aurait des vaches ? Il y a des vaches uniquement parce qu'on boit leur lait et on les mange. C'est un argument qui est entièrement faux. Il n'y aurait pas des vaches naturelles. L'élevage existe depuis combien de temps ? Mais avant, de toute façon, depuis quelques millénaires, il y a des vaches, je le répète, tout simplement, parce que les hommes boivent leur lait et une fois de temps de temps, ils mangent leur viande. C'est inexact. Qui a intérêt à avoir... Les vaches, elles ne vont pas vivre comme sans liberté toute seule. Et sur quel terrain ? Non, mais je ne comprends pas bien le... Il y a mille sujets qui sont traités. Donc je vais essayer de répondre. Eh oui, mais... Alors ce n'est pas exact. C'est pour ça que c'est une question. Je vais répondre. Les vaches ont été inventées il y a 12 000 ans environ. Qu'est-ce qui se passait ? Ces animaux, vous croyez qu'ils sortent d'un labo, il y a 12 000 ans, on les a fait naître ex nihilo ? Mais il y en a que non. Les vaches, ce sont par exemple les petites filles, si je puis dire, des aurocs. Donc ce sont des animaux qui existaient à l'état sauvage et qui ont été domestiqués. Ensuite, qui ont subi un certain nombre de transformations génétiques d'ailleurs à force d'être à notre contact. L'idée consiste donc non pas à éliminer de la surface de la Terre l'espèce vache, mais tout simplement de libérer celles qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter déjà de les produire. Parce que ces vaches, vous oubliez une chose, effectivement, elles existent en énorme quantité sur cette planète parce qu'on les produit spécialement pour leur lait ou pour leur viande, etc. Eh bien, on arrête de les faire naître pour cela. On libère, entre guillemets, quelques-uns de ces animaux, en tout cas, ceux qui n'ont pas besoin d'être sous notre joue. Et puis, ces animaux vivront en liberté comme ils vivaient en liberté avant que nous les domestiquions. Benjamin Morel vous répond. Et 75% ! Non, pardon, Pascal. Je veux répondre aussi. Il ne faut pas me poser 8 questions parce que je réponds à 8 questions. La nourriture. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui où la question de la sécurité alimentaire est un problème de société cruciale et mondiale. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui, beaucoup plus simple de nourrir l'humanité directement par des végétaux. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que pour obtenir une calorie animale, il nous faut un certain nombre de calories végétales puisqu'il faut bien d'abord lui donner du soja, du blé ou... Il faut entre 3 et 5 calories végétales pour obtenir une calorie animale. Donc, justement, pour résoudre le problème de la nutrition ou la malnutrition dans le monde, il est beaucoup plus sain de passer directement à une alimentation végétale. Benjamin Morel, il y a 80% des gens qui aiment la viande en France. C'est ça, les stades ? Beaucoup plus. On peut aussi les respecter et respecter leur plaisir de manger de la viande. Alors, je pense... Non, 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 il faut faire des discussions de se mettre en place. C'est un argument qui ne tient pas à part. Il y a deux ans, mais... Chaque fois, vous... Non, mais... Chaque fois, il faut pas le mettre... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il est tout seul. Non, mais... Non, mais... Je n'ai pas dit que je suis en désaccord avec lui. Benjamin Morel, vous, par exemple, vous consommez de la viande ? Oui, moi, je consomme de la viande, mais je mange avec une amie qui est vegan à midi, donc on essaiera de manger vegan malgré tous les deux. Et vous allez où ? Dans un resto, dans ces cas-là ? Ça, c'est pas encore décidé. Il y a des restos vegan, il y en a même beaucoup. Il y a deux enjeux, à mon avis. Il y a un enjeu éthique qu'il faut clarifier. Est-ce qu'on a le droit de tuer les animaux ou est-ce qu'il s'agit simplement de ne pas les faire souffrir ? Là, il y a une vraie, vraie question qui, à mon avis, n'est pas claire. On peut élever des animaux, on peut ne pas les faire souffrir. Le débat sur le véganisme, ce n'est pas le même débat que le débat sur la ferme aux mille vaches, etc. Donc là, il y a une clarté qui, à mon avis, n'est pas établie dans le débat. Ensuite, il y a un deuxième débat qui, à mon avis, est important et qu'on n'a pas eu, c'est un débat économique. C'est-à-dire que si vous regardez l'étude, vous voyez que les classes populaires également, qui sont beaucoup moins sensibles au type d'arguments qu'on vient de développer, baissent également leur consommation. Mais moins que les classes favorisées. Moins, mais parce que la viande coûte plus cher. La viande rouge. Or, la viande rouge. Et on voit que, du coup, il n'y a peut-être pas assez de viande pour manger de la viande comme on en mange aujourd'hui. Donc, peut-être faut-il continuer à manger de la viande, mais il faut en tout cas en manger de façon plus raisonnée parce qu'économiquement, ce n'est pas viable. Et en effet, pour la santé, ça peut être un peu plus. On marque une page de pub, Gérard. Juste un mot. Pas seulement économiquement, mais au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que si la population de l'humanité mange autant de viande qu'on en mange dans certains pays développés, vous ne pouvez plus. La planète ne suffit pas à produire autant de viande. Bon, merci, Brigitte Millot. Vous voulez dire un mot sur cette... Juste une chance. Je pense que le stress sur ce plateau est peut-être plus nocif pour votre santé que la viande. Non, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Il y a le plaisir. Vous m'embrassez ? Ah ben, ça, c'est gentil. Le plaisir de débattre, même avec... Mais bien sûr, merci, Brigitte. C'est un plaisir vraiment de vous avoir. Je rappelle que vous êtes le médecin de CNews et que vous assurez les consultations personnelles de toute la société parce que tout le monde, le matin, vient vous demander j'ai mal aux bras, j'ai mal à la tête. Ah ben, c'est ça. Un médecin, quelque part, c'est... Ils vont plus dans les dîners, les médecins, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est... Attends, j'ai mal le mot. La pub.